« Le prince Harry a fait face à de nombreuses réactions négatives pour sa décision de démissionner de ses fonctions de royal senior et n'a pas l'approbation du public britannique, qui a montré peu de temps pour lui dans les sondages d'opinion, a affirmé un historien royal à Express. Co. Royaume-Uni. Harry, 37 ans, et sa femme, Meghan Markle, 40 ans, ont fait la couverture du Time Magazine la semaine dernière. Le duc et la duchesse de Sussex ont été nommés par la publication dans sa liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde. L'honneur a été annoncé le jour du 37e anniversaire de Harry par l'ami du couple, José Andrés, le chef qui a fondé World Central Kitchen. Alors que Harry et Meghan ont été célébrés par Time, la réputation du couple auprès du public britannique à glisser, selon l'historien royal Dr Edward Owens. L'expert a partagé ses opinions sur l'avenir de Harry et Meghan après leur sortie sismique de la famille royale et leur déménagement aux États-Unis l'année dernière. S'adressant à Express.co.uk, il a déclaré, dans les sondages d'opinion britannique, il est vraiment tombé en disgrâce. Le public britannique a très peu de temps pour Harry par rapport à avant le début de 2019. Le taux d'approbation de Harry était de 71% en octobre 2019, selon un sondage de la société de recherche YouGov. Cependant, la cote de faveur du duc était tombée à 55% en janvier de l'année dernière après l'annonce que lui et Meghan se retireraient de leur rôle royaux. Encore une fois, YouGov a réalisé le sondage, qui comprenait 1624 participants, du 9 au 10 janvier. Depuis, il a encore chuté à 44% ce mois-ci, selon un sondage YouGov de 1667 personnes réalisé du 27 au 29 août. Pendant ce temps, les opinions positives de Meghan sont également passées de 55% en octobre 2019 à 49% en janvier 2020 puis à 33% ce mois-ci. Il est compréhensible que n'importe qui soit déçu de voir sa popularité chuter autant en l'espace de quelques années. Un article de la société de sondage a lié les récentes données négatives aux retombées de leur interview avec Oprah, ainsi quoi leur déclaration sur la pandémie et à l'Afghanistan. En février, la reine a confirmé que Meghan et Harry ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale, après un examen de 12 mois de leur position. Quelques semaines plus tard, l'interview explosive de deux heures d'Eopra Winfrey avec les Sussex a été diffusée sur CBS. L'animateur de l'émission de discussion américaine a écouté le couple s'ouvrir sur les raisons pour lesquelles ils se sont retirés de leur rôle public et a fait des allégations de traitements injustes pendant leur séjour au sein de la famille royale. En juillet, Harry a ensuite annoncé qu'il publierait un « mémoire intime et sincère » l'année prochaine, suscitant des spéculations quant à savoir s'il s'ouvrirait davantage sur sa sortie royale. Le Dr Owens a affirmé que même si la majorité du public britannique était peut-être froide envers Harry, les mémoires du duc devraient être bien accueillies aux États-Unis. L'ancien maître de conférences à l'université de Lincoln et auteur de The Family Firm. Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932 à 1953 a déclaré « Harry Hachaud en ce moment. Il est intéressant et il doit tirer ce qu'il peut de cette histoire intéressante pendant que les gens s'intéressent toujours à lui. C'est en grande partie écrit pour un public américain, il a endommagé des biens au Royaume-Uni. La grand-mère de Harry, la reine, célèbre son jubilé de Platine l'année prochaine en reconnaissance de ses 70 ans sur le trône. Un week-end férié prolongé se tiendra du 2 au 5 juin pour marquer le règne historique de la reine en tant que monarque britannique le plus ancien. Le Dr Owens a affirmé qu'il est peu probable que le livre ait un impact sur le jubilé et que Harry et Meghan seront invités aux célébrations. Il a déclaré « Au jubilé de l'année prochaine, la monarchie, la reine et ses conseillers diront ne vous inquiétez pas, cela se passe de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est une célébration de la Grande-Bretagne, du Commonwealth. J'imagine que s'ils viennent pour le jubilé de Platine, ce sera un peu comme ce qui s'est passé avec les funérailles de Philippe, en avril, ce sera une brève visite, puis repartie. Sous-titrage Société Radio-Canada